... Pour avoir la bonne information, il faut venir à la source. Nous sommes venus ici pour rencontrer Mme le ministre de la fonction publique qui avait saisi son collègue du ministère des Transports et pour nous demander d'homologuer nos diplômes. Nous avons déposé ici et ça fait plus de deux mois que nous sommes là. Nous n'avons pas le retour. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Parce qu'on a eu la réunion aussi avec le ministre des Transports, trois fois, qui a divisé le groupe puisqu'on est 37. Donc 8 au niveau de la marine marchande, 12 au niveau de la signalisation maritime et 17 jusqu'à présent qui n'ont pas un point de chute. Donc on est venus savoir, mais ici au niveau de la fonction publique, il y a des promotions, des 600, des 700 qu'on intègre. Mais les 37 qui sont là jusqu'à présent, malgré les différents courriers qu'on a saisi, on écrit au coordonnateur général des affaires présidentielles, on écrit au secrétaire général de la présidence de la République, on écrit même aux bras séculiers de renseignements de nos pays qui ont même convoqué le directeur général de la fonction publique pour dire des officiers qui sont formés aux frais de l'État, comment ça fait plus de 4 ans ils sont à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas ? Le directeur général de la fonction publique a été convoqué. Mais jusqu'à présent, malgré nous écrivons, on a même écrit au commandant-chef de police nationale jusqu'au ministre de la Santé pour dire que le jour que nous on va faire un mouvement, il ne faut pas mettre les mesures barrières ou bien mettre la politique derrière qu'on a été instrumentalisés. C'est pourquoi nous sommes venus ici, nous avons écrit pour être protégés. Donc on est venus ce matin-là pour voir Mme le ministre. Jusqu'à présent, on est là au soleil, vous nous voyez. On est venus dedans. Tant que Mme le ministre ne nous donne pas les précisions claires, nous ne partirons pas, nous allons rester ici, là, jusqu'à nouvel ordre. On est venus à tout ce qu'il faut, les sacs que vous apercevez d'ailleurs, pour dormir ici. Donc cette situation-là, nous sollicitons encore l'aide du président de la République parce que cette convention s'y cause, c'est le président de la République qui a signé. D'ailleurs, moi-là, vous voyez, il y a certains qui étaient en master, il y a certains qui venaient de gagner le bac, ils voulaient continuer bel et bien à l'université au Mabongo, bien dans les grandes écoles du pays, mais ils ont abandonné ces études pour aller parce que c'est un secteur vierge. On n'a pas fait l'économie, on n'a pas fait les finances, mais c'est la navigation intérieure qui n'est pas encore exploitée dans notre pays. Mais or, le Gabon, durant cette convention, a obtenu des meilleures places. Pendant les années que nous avons fait, on était les meilleurs. Mais quand on arrive, vous voyez les collègues de la Centrafrique, ils sont intégrés, mais chez nous, on ne comprend pas, malgré le côté paramilitaire que nous sommes. Donc c'est pourquoi nous sommes venus ce matin. Comme venait de dire mon prédécesseur, ça fait quasiment quatre ans que nous sommes rentrés dans notre pays. Nous avons valablement représenté le Gabon. Nous avons obtenu les meilleures places au sein de cette grande institution. Et malheureusement, nous sommes quasiment négligés et abandonnés à nous-mêmes. Alors, lors des différentes répartitions qui ont été faites, comme disait mon collègue, huit ont été envoyés à la direction générale de la Mani Marchand dans les différents services. Douze ont été envoyés à la signalisation maritime. Et 17 ont été abandonnés à eux-mêmes. Ils, jusqu'à aujourd'hui, sont à la maison. D'ailleurs, je fais partie des 17 en question. Alors, nous avons saisi les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Haj Ali Bongo Ndimba. Nous avons saisi le coordinateur général des affaires présidentielles. Nous avons saisi le directeur général des services de renseignement, l'OB2. Et nous avons saisi le directeur général de la direction générale de recherche, qui bien nous a reçus et nous a rassurés que la situation allait être réglée. Mais malheureusement, depuis belle lurette, nous n'avons pas suite, n'est-ce pas, des travaux qui ont été entamés. Alors, nos dossiers sont ici, mais nous ne savons pas ce qui se passe. Nous ne savons pas si nous allons être recrutés ou pas. Et aux dernières informations que nous avons eues, il paraît que ces derniers veulent nous basculer en recrutement direct. Or, nous sommes des sortes en école. Nous appartenons à une école. Nous sommes des sortes en école. Nous avons été formés par l'État gabonais. Et nous avons été envoyés parce que le secteur auquel nous appartenons était un secteur qui manquait, n'est-ce pas, des personnes, des personnes formées. Et je voudrais rappeler ici que nous sommes les premiers à être formés en navigation intérieure. Et nous avons fait deux branches, navigation maritime et navigation intérieure. C'est la première fois que l'État gabonais forme des étudiants en navigation intérieure. Mais malheureusement, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Vous pouvez constater, nous sommes des pères et des mères de famille pour certains. Nous ne savons pas comment vivre. Alors, ce matin, nous nous sommes rendus ici pour essayer de rencontrer Mme le ministre, c'est la fonction publique, pour voir dans quelle mesure entamer une certaine discussion avec elle pour essayer de voir où se trouvent nos dossiers. Et à quel niveau se trouvent nos dossiers. Allons-nous être recrutés ou pas ? Parce que nous sommes prêts à rester ici s'il le faut. Mais nous allons attendre Mme le ministre, c'est la fonction publique. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Il faut rappeler qu'actuellement, c'est le Gabon qui siège au compte de la SICOS. Le secrétariat général de la SICOS est géré par le Gabon. Pourquoi ? Parce que les étudiants gabonais qu'ils ont envoyés à l'école régionale de formation au métier de la navigation intérieure ont eu des meilleures places. Que ce soit en mécanique ou en capitainerie. On a eu des meilleures places. On a valablement représenté le vert jaune bleu. Raison pour laquelle le Gabon aujourd'hui siège au sein du secrétariat général de la SICOS. Mais malheureusement, ces étudiants-là, eux, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, nous espérons que les choses sortiront de cette rencontre. Mais, nous implorons, n'est-ce pas, le président de la République, afin qu'ils essaient de voir dans quelle mesure trouver un solution à ce problème.